Défense d'entrée, premier plan du maître. Message d'alerte avant d'entrer dans son oeuvre, dans son cinéma. Bah alors, tu fais plus de diga 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 diga? Diga. Tu boudes. Je te montre Citizen Kane et tu boudes? Mais, mais, mais Herson Wills, c'est quand même un sacré personnage. De par sa carrure, déjà, et sa bonne bouille, mais aussi par ses films ultra influents et les débats qui en découlent. Limite légendaire, avec le mythe qu'il a créé sur son histoire personnelle, et surtout par le prisme d'une sorte de malédiction, avec des oeuvres qui, quand elles réussissent à être achevées, échappent à son contrôle et à ses directeurs cut, et sont incomprises du public de son époque. Mais à l'heure d'aujourd'hui, qui viendrait contredire son génie cinématographique? Diga diga. Oui, bon, rien n'est impossible. Mais il est admis, et a raison, que c'était un grand cinéaste. Alors qu'en sort son dernier film inachevé, enfin achevé, qui se priverait de se laisser emporter par une dernière leçon du grand maître. Eh bien, étonnamment, beaucoup de monde. Mais alors, pourquoi? Diga, tu vas? Non, mais c'est rhétorique, en fait. The Other Side of the Wind est le dernier film d'Orson Wills, réalisé entre 1970 et 1976, et sorti sur Netflix en 2018. Oui, plus de 40 ans d'attente. L'histoire retrace la dernière soirée d'un grand cinéaste nommé Hannah Ford, joué par John Huston, qui invite à l'occasion de ses 70 ans, des amis, des cinéastes, mais aussi des journalistes, pour leur faire filmer l'entièreté de la fête. A cette occasion, il leur présente également son dernier métrage, encore en finition, qui montre un jeune homme poursuivre une femme fatale, dans un pseudo-mélange entre la nouvelle vague, le nouvel Hollywood, et Antonioni. D'ailleurs, pour pousser la citation jusqu'au bout, la villa dans laquelle se déroule la soirée est la voisine de celle de Zabrisky Point. Oui, celle-là. Mais la fête va s'envenimer, et Hannah Ford se tuera en voiture, ce n'est pas un spoiler, c'est la première image du film. Et en somme de tout ça, le métrage est un véritable cafarnaum visuel et narratif. Ce qui ne t'autorise pas à prendre tout le plan, hein. Tu te mets bien, toupie, vertoff. Ça roule. Si la trame est finalement assez simple sur le papier, le film est au contraire très dense et décousu. Et ce, parce que tous les axes de prise de vue sont internes à l'univers du métrage. Toujours filmé par de multiples caméras de journalistes, on ne s'arrête pas de changer de valeur de cadre, d'axe, de couleur, de monochrome, de rapport. Et on arrive donc à ce joyeux désordre, mais surtout à une esthétique documentaire qui se retrouve retranscrite dès l'histoire. Celle d'un homme vieillissant, ne faisant pas l'unanimité, et réalisant difficilement son dernier film faute de moyens, c'est l'histoire de Wells. Je ne vais pas trop m'attarder sur la jeunesse du film et sur sa création, mais brièvement, le tournage s'est fait sans scénario écrit, avec des acteurs ne comprenant pas très bien ce qu'ils faisaient, des longues périodes de pause entre certains tournages, et un réalisateur qui, à cause de divers problèmes financiers et de droits, ne verra jamais son métrage fini. Dans The Other Side of the Wind, l'histoire d'Anna Ford est sensiblement identique, et certains passages du film posent sérieusement question sur la limite entre le métrage et la réalité. Voilà, ça, ça te fait réagir d'habitude. D'accord. Oui, c'est bon, j'ai compris que tu voulais. Faire un cité par une toupie. Étant donc proche de Wells, le film suit son point de vue sur le cinéma. The Other Side of the Wind est en partie le questionnement sur les échanges entre les générations de cinéastes, et les potentiels critiques et clichés qu'ils peuvent se lancer. En effet, beaucoup ont vu avec le film dans le film une critique du Zabrisky Point d'Antonioni, avec des personnages se tournant autour dans des décors vides. Mais force est de constater que Wells a pris du plaisir à tourner cette partie du métrage, en tournant beaucoup plus de contenu que pour la partie de la soirée d'anniversaire. Peut-être qu'en se prenant au jeu de l'imitation satirique, il a compris et appréhendé, sans pour autant complètement admirer, le travail de ses œuvres des années 60-70. Son film dans le film est donc un métrage sur les jeunes et sur la vision qu'ils ont du médium, filmé par une bande de vieux, eux-mêmes filmés par des jeunes, dirigés extra-diégétiquement par un vieux. Sérieusement, peut-on faire plus métadiscursif que ce film ? Tu vas tuer. Oui, bon, rien n'est impossible. Mais tout de même, avec autant de questionnements sur le cinéma et la condition de ses créateurs, tout le monde a dû donner son avis sur ce métrage, en parler autour de lui afin d'obtenir des réponses. Et non, même mort, les films de Wells ne font toujours pas l'unanimité. Le film fait débat. Mais pas pour son message, pour sa fabrication. Peu après le tournage, certains producteurs ont bloqué l'accès aux bobines, pour diverses raisons politiques et économiques, empêchant Wells de finir son œuvre. Mais cela faisait plusieurs années que des accords commençaient à apparaître, et finalement, le métrage peut être diffusé grâce et sur Netflix. Mais du coup, la question est, qui a dirigé le montage final, puisque Wells n'est plus de ce monde ? Eh bien, c'est l'un des acteurs du film, qui est également réalisateur et ancien ami de Wells, Peter Bogdanovich. C'est lui qui a dirigé le montage, en le créant comme Wells le lui aurait demandé. C'est donc son appropriation du film qui fait débat. Est-ce qu'il a vraiment respecté les souhaits de Wells, ou a-t-il livré sa propre vision de l'histoire ? Et donc, n'aurait-il pas mieux valu que le film ne sorte jamais ? Si quelques scènes avaient déjà été montées par Wells comme exemple, permettant de continuer le montage avec la vision approximative du réalisateur, l'une des questions principales fut notamment la place du film diégétique. D'un côté, Oya Kodar, muse de Wells à la fin de sa vie, actrice et co-auteur de l'histoire, souhaitait que le métrage d'Anna Ford soit plus mis en avant, tandis que Peter Bogdanovich souhaitait une place plus importante de la partie documentaire. Et c'est finalement son avis qui a été préservé. Alors, que penser de tout ça ? Sachant que la partie qu'il préférait est justement celle où il apparaît le plus, mais enfin, c'était aussi le cas pour Oya Kodar. Comme vous le comprenez, tous ces éléments sont bien flous. Et en réalité, si je vous compte ce récit, ce n'est pas pour savoir si le film aurait dû sortir ou non, mais pour poser une simple question, à qui appartient un film ? Eh bien, à tout le monde. Je ne déconne pas. Un film est l'oeuvre de plusieurs auteurs. S'il est convenu que les réalisateurs, scénaristes, acteurs et autres compositeurs sont reconnus comme les créateurs d'un métrage, chaque personne sur un plateau ou en post-production participe à son échelle à modifier l'image d'un film. Le chef opérateur par tous ses choix de cadre, le monteur par ses coupes et autres effets, l'équipe de décors de maquillage, influence sur l'esthétique, même la régie qui va changer l'ambiance de tournage et donc l'interprétation qui va en ressortir, et bien évidemment le spectateur, s'appropriant pleinement ce qu'il perçoit de son visionnage. Le réalisateur n'a jamais le contrôle total de son oeuvre, mais un pouvoir d'organisation de l'ensemble. Si à ses débuts, Wells coordonnait son équipe avec une précision millimétrée, il restait un collaborateur parmi tant d'autres, et il apparaît au fur et à mesure de sa filmographie que pour lui le tournage était un véritable chaos et le montage permettait donc l'organisation du métrage, le moment où le cinéaste reprenait pleinement la main sur son film. Mais quand bien même, peut-on encore parler d'une vision unique d'un auteur ? Et en plus de cela, Wells a toujours eu des déboires en post-production. Dès son deuxième film, La Splendor d'Amberson en 1942, son montage est complètement restructuré par les studios qui n'appréciaient pas le film tel que le cinéaste le voyait, et retournèrent même la fin du métrage pour en faire une happy end. Et ce n'est malheureusement pas un cas isolé dans la carrière de Wells, la majorité de ses films ayant échappé à ses décisions sur le montage final. Alors pourquoi The Other Side of the Wind fait plus débat par ce montage sans l'avis du cinéaste ? D'autant plus qu'il est réalisé par un proche qui dit respecter sa vision, au contraire des nombreux studios passés qui n'en avaient cure. Alors il y a plusieurs réponses à cela, notamment le fait que Wells ait été réhabilité comme un grand cinéaste depuis, et qu'il semble désormais inapproprié, bah de se réapproprier son oeuvre. Mais c'est peut-être aussi parce qu'il est mort, et que faire resurgir son fantôme de nouveau est considéré comme un manque de respect. Oui bon, j'avais pas de costume de fantôme, donc... Au contraire, je crois même que réveiller le spectre du cinéaste renforce le film, car habituellement, dans tous ses métrages, Wells se met en scène, que ce soit physiquement, en tant qu'acteur, ou même en tant que voix-off. Mais The Other Side of the Wind est l'un des seuls où il n'apparaît jamais, tant à l'image qu'au son, et pourtant c'est celui où il est le plus présent, par son fantôme qui habite et communique son histoire à travers chaque dialogue, chaque acteur, chaque image de la bobine. Un réalisateur n'a peut-être finalement jamais le contrôle sur un métrage, mais comme un fantôme, a simplement une présence, une influence. Le soleil se lève sur un drive-in vide, diffusant le dernier plan d'un film d'un réalisateur déjà mort. Un train passe. Les cinéastes américains du milieu du XXe siècle, symbolisés par la culture automobile, laissent place à une nouvelle génération de réalisateurs qui tentent d'éclaircir le 7e art. Dernier plan du maître. Mais à ce point d'entrée, jusqu'à ce point de fin, à cette position dans le film, mais à ce moment de sa vie, Wells avait-il vraiment souhaité ce plan ainsi ? Ou n'est-ce que l'image persistante de son influence ? Bon, je sais ce que tu vas me dire. Diga. Mais oui ! Mais je sais que t'as raison dans le fond. Diga, 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 diga. Faire attention à ce que je dis sur Orson. Mais pourquoi ? Diga, diga, diga. Parce que Wells peut m'entendre. Diga. Ah pardon, le fantôme de Wells peut m'entendre ? Mais comment c'est possible ? Diga, 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 diga. Au téléphone. Diga, diga. Avec des bugs. Diga. Ah non mais ma pauvre... Ça tourne pas rond dans ta tête. ... ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada